C'est toujours compliqué quand on fait de l'histoire de déterminer un moment de naissance d'un événement ou d'un phénomène. Mais on peut essayer de dater l'apparition de la fantaisie au XIXe siècle, dans un contexte très particulier qui est un contexte de redécouverte du Moyen-Âge, ou en tout cas de réimagination du Moyen-Âge. Pour simplifier, en Occident, à partir du XVIe siècle, on se fantasme, on fantasme sur l'Antiquité. L'Antiquité, c'est vraiment la période de référence. Et puis au XIXe siècle, vous avez un renversement complet, où là pour le coup, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au Moyen-Âge. Pour des raisons diverses et variées, la première c'est une réaction à l'époque des révolutions, mais l'autre aussi c'est une réaction à l'époque des Lumières. Les Lumières étaient fascinées par l'Antiquité, Voltaire, qui évidemment lui détestait le Moyen-Âge, et par contre, les romantiques vont se fasciner par le Moyen-Âge. Et donc on associe avec la lumière l'Antiquité à la raison, à une pensée scientifique. Et donc par opposition, les romantiques vont associer le Moyen-Âge à la passion, à l'instinct, à une espèce de chaos permanent. Et il va y avoir beaucoup de gens différents qui vont s'intéresser au Moyen-Âge. Vous avez des gens conservateurs, en fait, qui vont s'intéresser au Moyen-Âge comme une espèce de remède à l'âge des révolutions. Et puis vous avez des gens plutôt progressistes, en fait, qui vont s'intéresser au Moyen-Âge, parce que le Moyen-Âge serait une espèce d'opposé, en fait, de l'époque industrielle. Vous allez voir quelqu'un comme Ruskin, par exemple, qui est un critique d'art, en fait, qui écrit beaucoup dans les années 1840 et 1850, et qui va vraiment s'intéresser fortement à l'image de l'artisan médiéval, en disant que l'artisan médiéval était libre de son travail, était libre de créer, et son imagination était libérée, en fait. Alors que l'ouvrier, c'est l'exact opposé, quand il travaille, en fait, il est obligé de recréer, enfin, même pas de recréer, de refaire constamment la même chose par quelqu'un qui est au-dessus de lui, en fait. Et donc, il y a une espèce d'opposition binaire qui se crée. Et Ruskin va avoir beaucoup d'influence sur un courant esthétique, en fait, qui commence dans la peinture, mais qui va toucher beaucoup de médias. Ce courant, c'est ce qu'on appelle les pré-Raphaélites. Donc, ce sont des peintres, en fait, qui, comme Rossetti, par exemple, anglais, en fait, qui vont créer une confrérie en 1848. Le moment est important parce qu'on est aussi en pleine période révolutionnaire. Et donc, ils disent, voilà, encore une fois, le Moyen-Âge, comme on aime, enfin, le Moyen-Âge qu'on fantasme, c'est le Moyen-Âge dans la nature, c'est le Moyen-Âge où les gens étaient libres, même sexuellement libres. Il y a une espèce de sexualité débridée chez les pré-Raphaélites. Et ils vont créer beaucoup de peintures, notamment en prenant des thèmes arturiens, mais pas que. Alors, les pré-Raphaélites, après, vont influencer quelqu'un qui fait partie de leur milieu, mais qui ne faisait pas partie des membres fondateurs. C'est un monsieur qui s'appelle William Morris. William Morris, qui, en fait, à partir des années 1870, va commencer non seulement à écrire des romans, mais à essayer de publier, de republier, en fait, des vieilles légendes médiévales, mais en les modernisant. Et puis, il va aussi créer, notamment, des objets décoratifs, des arts décoratifs médiévalisés. Pour lui, c'est très important parce qu'il pense sincèrement qu'en faisant ça, c'est-à-dire en republiant des légendes médiévales, en créant des maisons médiévalisées, il pense sincèrement qu'il va démocratiser, en fait, la beauté. C'est-à-dire que dans un monde industriel triste, le médiévalisme, en fait, sert à démocratiser la beauté et à libérer l'imagination des gens. Et donc, Morris, il va continuer à faire ça. Il va devenir, en parallèle, très militant parce qu'il va s'impliquer, notamment dans la fondation de la Deuxième Internationale, aux côtés d'Eleanor Marx, en fait. Donc, il va être proche d'Engels, il va être proche aussi d'un princeur anarchiste comme Kropotkin. Et au même moment où il fait ça, il commence à dire, tiens, mais si toutes ces légendes médiévales, si je les mettais dans un cadre complètement nouveau, dans des univers complètement imaginaires. Et il va commencer, donc, à écrire de ce qui va devenir, en fait, ce qui va être qualifié après de la fantaisie. Donc, de placer des... Enfin, de créer des univers imaginaires médiévalisés, mais dans lesquels il va pouvoir, en fait, développer toutes ces théories par rapport à la liberté de l'artisan, par rapport à la beauté, en fait, qui est partout, en opposition, en fait, à la laider qui serait partout dans un monde industriel. Et donc, il va publier... En fait, il va devenir auteur de fantaisie pendant un bref laps de temps parce qu'il commence à écrire des romans de proto-fantaisie en 1889. Le premier, c'est The House of the Wolflings. Et il va mourir en 1896. Mais en ce bref laps de temps, il va publier beaucoup de romans de fantaisie comme La source au bout du monde, qui est une espèce de mythe de quête du Graal complètement réinventée où il y a un homme et une femme qui partent à la quête du Graal. Donc là, pour le coup, c'est très nouveau. Et dans laquelle il met en scène, justement, des univers médiévaux d'une grande beauté où la nature est partout, en opposition, justement, à cette Angleterre très industrialisée. Et il va aussi faire une chose qui est très importante, c'est qu'il va aussi produire, il crée sa propre maison d'édition, les Calmscott Press, et il va produire des livres, des livres illustrés, notamment, qui reprennent des formes de manuscrits médiéaux, en fait. Et pour lui, c'est très important. Donc, c'est de l'illustrer avec des gens qui sont issus, notamment, de toute cette confrérie pré-raphaélite. Et donc, on voit qu'à travers ça, en fait, il veut aussi, encore une fois, participer à cette forme de démocratisation de la beauté. C'est-à-dire, en fait, il y a non seulement le texte libère l'imaginaire des gens, mais aussi le contenant du texte, en fait. Donc, le livre sert aussi, les premiers livres de fantaisie servent aussi à exciter l'imaginaire des lecteurs ou des lectrices à travers l'iconographie, à travers l'illustration, à travers le lettrage, en fait, à travers les marges, en fait, qui renvoient à des manuscrits médiévaux. Et évidemment, Maurice va avoir une énorme influence sur Tolkien et sur C.S. Lewis, qui vont être, même si eux sont plutôt des conservateurs, mais qui vont partager avec Maurice une espèce de crainte, en fait, ou de critique forte vis-à-vis du monde moderne. Et c'est à travers ces personnages-là que commence la fantaisie. Il y en a d'autres, mais là, pour le coup, je pense qu'on peut dire sincèrement que Maurice est une figure centrale de la création et de l'apparition du genre. de la création et de l'apparition du genre. de la création et de l'apparition du genre. de la création et de l'apparition du genre.